Nous voici Place des Grands Hommes à l'occasion de la célébration du centenaire de la première guerre mondiale dans le Libournais. Nous recevons ce soir dans Place des Grands Hommes Colline Sacco, bonsoir Colline, lycéenne au lycée viticole de Libourne-Montagne et vous êtes venue Colline avec votre professeur d'histoire Christophe Gamero, bonsoir Christophe, avec une très belle opération qui s'appelle les campagnes des poilus en 100 ans. Deux mots, ça se déroule jusqu'au 10 avril au lycée viticole de Libourne-Montagne. L'adresse, il y a toutes les coordonnées sur internet francebleu.fr, donc pendant toute cette période jusqu'au 10 avril prochain, toute une série de manifestations, des rencontres, des conférences avec des historiens, des parcours scénarisés autour de la guerre de 14-18 et les élèves du lycée viticole qui ont réalisé également un court-métrage intitulé « L'arrière en première ligne ». Finalement, toute cette immersion Colline Sacco dans la première guerre mondiale, ça fait partie du programme d'Histoire Géo de cette année scolaire 2013-2014. Pas particulièrement, justement, c'était plus dans les années collège. Effectivement, cette année, on n'était pas censé tellement en parler, mais le centenaire fait qu'on en parle quand même. Le fait de s'immerger à travers la vie des poilus et surtout des poilus et de leur famille restée à l'arrière, loin du front, qu'est-ce que ça vous provoque comme émotion tout d'abord ? Malgré le côté lointain de la première guerre mondiale, ça reste quand même bien ancré dans notre société et dans les esprits de chaque personne. Puisque finalement, autour de nous, c'est ce que vous me disiez, Christophe Gamero en préparant l'émission, prof d'histoire passionné par effectivement les grands conflits européens, notamment Première, Seconde Guerre mondiale. On a tous un ancêtre qui a été dans les tranchées, un arrière-arrière-grand-père qui s'est battu. Et finalement, il y a encore des tas de souvenirs qui dorment dans les greniers des Bordelais, des Giandans et des Français. Écoutez, cette opération a été l'occasion de le constater. J'ai été énormément contacté par des gens de toute nature, évidemment, plutôt les anciens. Mais il y a vraiment un patrimoine qui dort et qui ne demande qu'à se réveiller et qui va se réveiller. J'en suis convaincu avec cette opération. Et le lycée viticole de Montaigne qui prend des allures de tranchées. Tout d'abord, Colline, il y a ce parcours scénarisé. Qu'est-ce qu'on peut découvrir jusqu'au 10 avril dans ce parcours scénarisé ? Il y a un espace également consacré à la vie des femmes et des paysans restés à l'arrière du front. Oui, c'est une spécialité de cet événement, de cette opération. On parle beaucoup surtout des soldats pendant la Première Guerre mondiale. Et effectivement, là, on a choisi de mettre en avant la vie des femmes, la place des femmes pendant cette guerre. Place importante, puisque les femmes prennent justement la place des hommes parties à la guerre et font tourner finalement la France et alimentent les hommes au front. Exactement. Donc effectivement, on a choisi d'en parler. Mais il y a aussi forcément beaucoup d'objets qui vont nous rappeler les armes, les vêtements des soldats présents sur le front. Est-ce que vous avez également compilé, retrouvé des lettres de poilus, des documents touchants justement qui racontent le quotidien des poilus dans l'enfer des tranchées ? Exactement. Notamment, justement, des élèves de seconde qui ont enregistré avec un support musical des lettres de poilus d'époque. Lecture donc de ces documents émouvants. Et Christophe Gamero également une soirée conférence. Ça, c'est important. Ce sera le samedi qui arrive, samedi 5 avril. 20 heures. Parce qu'il y a pas mal d'historiens qui rejoignent les bancs du lycée viticole de montagne. On a deux Bordelais. Berbonin, spécialiste de l'histoire économique, que tout le monde connaît bien à Bordeaux. Également Gérard Péaud, qui est un spécialiste, lui, des Américains à Bordeaux. Et puis nous avons le grand maître en la matière de la Première Guerre mondiale. C'est Jean-Jacques Becker, qui est le père de tous les historiens qui travaillent actuellement sur la Première Guerre. Voilà. Qui représente l'historial de Perronne, qui est lui-même le plus grand centre de recherche internationale sur la Grande Guerre. Qui animera justement une conférence samedi à 20h. Et oui, il sera chez Mollard. J'en suis un petit peu le contributeur. J'en suis fier d'ailleurs. Et on l'aura également chez nous le lendemain, donc au lycée viticole de montagne à 20h. On va se retrouver dans un instant, donc, Colline Sacco, Christophe Gamero. Pour évoquer justement la fabrication, la mise en service de ce court-métrage qui s'appelle L'arrière en première ligne, une belle aventure justement, tournage et un court-métrage d'un peu plus de 7 minutes que vous retrouvez sur le site internet francebleu.fr Avec ce soir, deux invités Colline Sacco, qui est élève en seconde, donc au lycée viticole de montagne Saint-Emilion et Christophe Gamero, qui est prof d'histoire à l'origine de cette belle initiative Les campagnes des poilus ont 100 ans. Ça commence donc demain jusqu'au 10 avril dans le cadre du lycée et pas uniquement, puisque sur internet vous pouvez découvrir le court-métrage un peu plus de 7 minutes. Vous avez donc tourné ce court-métrage, Colline, avec d'autres élèves. Comment s'est passé justement cette aventure de la rédaction de ce film à sa mise en ligne ? Alors c'est effectivement toute la classe de seconde générale, spécifiquement en fait, qui a été mise en lien avec le projet dès le début de l'année et dès le début, on a commencé à savoir qu'est-ce qu'on voulait faire passer dans ce court-métrage avec notamment l'association Daske Dyer, qui nous a bien aidé à construire ce court-métrage qui nous a bien encadré et nous a proposé le matériel pour aussi. Et effectivement, c'était en classe entière où chacun donnait des idées un brainstorming. D'accord. Et on reste bien sûr sur le thème général, c'est-à-dire la vie, la société rurale pendant la guerre de 14-18 et vous avez tourné, je crois, dans trois endroits différents. C'est ça. Donc il y a eu tout d'abord l'écomusée de Marquès dans les Landes. Il y a eu aussi la ferme de la Barbane à Libourne et en dernier cas l'écomusée de Montagne. Pourquoi tout d'abord l'étape à Marquès ? C'est un village qui est représentatif de ce qui pouvait être la vie à la campagne dans le sud-ouest pendant cette période de la guerre de 14-18 ? Exactement. Il y a un ancien village que des reconstitutions, entre guillemets, des villages d'époque. Alors, qu'est-ce que raconte ce court-métrage ? Sans le dévoiler totalement, bien sûr, on va laisser les internautes, ceux qui ont envie d'aller le voir en ligne, cliquer sur francebeu.fr. En deux mots, le thème ? Ça met en avant, effectivement, l'opération à travers le travail qu'on a fait, et surtout sur les femmes qui est la spécialité, effectivement. Et donc, il y a cet aspect-là, il y a l'aspect rural, parce qu'on parle toujours du front, mais il y a effectivement aussi l'arrière qui a beaucoup joué pendant cette Première Guerre mondiale. Et donc, il y a aussi l'arrière de 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 l'arrière. C'est parti, c'est parti. 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 C'est parti.